Mais là c'est toujours ce même verset là. Quand tu demandes à un chrétien, Jésus est qui ? Il va dire que Jésus est Dieu. Il met toujours ce même verset et il dit non, tu crois plus que mal dans ta bouche que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité. Dieu qui l'a ressuscité c'est qui ? Et Jésus est comment Seigneur puis Dieu l'a ressuscité. C'est quel Dieu qui l'a ressuscité ? Est-ce que tu es philosophe ? Tu n'es pas philosophe non ? Voilà. Si tu étais philosophe, tu allais comprendre. Le chrétien va te dire ici là, c'est la chair qui parle à l'esprit. Est-ce que tu comprends ? Comment ça ? Jésus, au fait, il faut écouter. Lui qui est ressuscité là, ça c'est la chair. Maintenant lui qui a ressuscité Dieu là, c'est l'esprit. Et toi-même t'as compris ? Tu ne peux pas comprendre même. Tu ne peux pas comprendre. C'est ça en fait, tu ne peux pas comprendre. C'est le christianisme. C'est le christianisme, tu ne peux pas comprendre. C'est compliqué. Jésus, où ça c'est ? Tu peux lui dire, je ne le parle, il ne comprend pas. Le christianisme là, tu ne peux pas comprendre. Le jour où tu comprends le christianisme, on doit faire doigt ou doigt. Il a dit, tu ne peux pas écouter. Le verset que tu as lu là, on dit Dieu a ressuscité Jésus, n'est-ce pas ? Oui. Le chrétien, pour t'expliquer ça là, il va dire, Dieu là, c'est l'esprit. Maintenant, celui qu'ils ont ressuscité Jésus là, c'est le corps. Tu comprends pas ? Ok, tu peux écouter d'accord. Il dit, Dieu est là. Dieu là. Ça c'est Dieu lui-même. Maintenant, Jésus qu'ils ont ressuscité là. Ça c'est le corps, c'est habille, c'est habille. C'est habille. Tu comprends ? Tu peux écouter d'accord. C'est comme moi, c'est un être humain ou bien ? Oui. Il sait être humain. Il sait être un homme normal ou bien ? Oui. Voilà. Donc, c'est comme si moi, c'est Dieu. C'est un exemple. Exemple, oui. C'est comme si moi, mon corps, tout cela, c'est Dieu. Ok. Maintenant, Jésus là, c'est habille qu'il a porté là, habille là. Voilà. Donc, il se... Si tu comprends, c'est qu'est-ce que tu dis ? Là, on peut plus, on doit faire Dieu pour toi. Eh, tu vois ? Voilà. C'est comme cela. Vous voyez, même, il dit que quand Jésus était mort là, c'est le corps qui était mort. Depuis qu'un corps meurt. Oh, la mort, c'est quoi ? Séparation de corps et l'âme. C'est tout. Tous ceux qui sont morts là, c'est la même chose. Ça s'est passé ou bien ? Moïse, Abraham, tous ceux qui sont morts, c'est la même chose qui s'est passée. Les âmes n'est pas morts. Leur âme ne mêle pas. Mais ils sont là, non, c'est le corps qui était mort. Tu ne dis rien, en fait. Oh, c'est le corps qui... Parlait à l'esprit. Je dis, si Jésus... Dans la Bible, là, Jésus dormait, non ? Jésus dormait. Moi, de manière chrétienne, Jésus qui dormait, là, c'est Dieu qui dormait. Il va te dire, c'est le corps qui dormait. L'esprit ne me va. Bon, dis-toi à moi. Quand tu as compréhé, ça la compréhé. Tu vois que toi-même, tu ne comprends pas, non ? Tu ne peux pas comprendre. Et puis, si tu n'es pas fou, là, tu ne peux pas comprendre. Voilà, il ne faut être fou pour être grédié. Vas-y, viens. C'est le mec qui nous a dit ça. Non, mais... Ok.